Et bien salut tout le monde, c'est Sandré, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Earthsky et aujourd'hui on va visiter les plus grosses îles du serveur. Ce que vous n'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo où je disais que j'étais admin d'un serveur Skyblock. Donc ce fameux Skyblock c'est Earthsky, il est ouvert de souvenirs le samedi 6 mars. Et au moment où je sens cette vidéo, on est le jeudi 11, donc ça fait presque une semaine que le serveur est ouvert. Et donc en tant qu'admin, je me dois de voir un peu l'avancée des joueurs sur le serveur. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, c'est un serveur Skyblock entre 1.12 et 1.16. Il est ouvert au crack, donc même si vous ne possédez pas Minecraft Premium, vous pouvez quand même venir jouer. Actuellement on est presque 100 joueurs, je crois qu'on atteint les 100 joueurs à peu près par jour sur le serve. Et l'IP se trouvera bien sûr en description, ou alors elle se trouve à droite comme je zoome en ce moment même sur mon écran. Et si vous voulez voir aussi à peu près toutes les nouveautés, toutes les nouvelles choses qui se passent sur le Skyblock, j'ai sorti ma vidéo présentation de serveur qui dure 8 minutes en tout, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Du coup au spawn, quand j'ai pu le voir, on a le classement des îles. Et le tout premier c'est Spirit Gamer avec 166.000 de niveau. Il a plus du double du deuxième comme vous pouvez voir. Mais il y a d'autres îles que je vais vérifier avant. Déjà il y a les 8ème, les ours polaires avec Zino. Pour ceux qui ne savent pas, Zino est un membre de ma faction sur Palladium. 3ème, ouais c'est ça, les Tigrou et Roux de Akdak avec 48.000 niveaux. Les 8ème et les 3ème sont tout simplement de ma faction. Sur le serveur vous pouvez faire une île en compagnie de vos amis, mais je crois que vous avez droit d'inviter que 5 à 6 amis. Et donc là vu qu'ils étaient trop, et bah ils se sont séparés en deux. Donc j'aimerais bien voir l'île de Zino en premier vu que c'est les 8ème. Donc pour ça on fait slash TP, est-ce que Zino écho ? Ouais Zino écho. Ok donc on s'est TP sur leur île et franchement en une semaine, mais regardez-moi leur avancée. Il fait même pas une semaine que c'est ouvert, il reste encore deux jours. Ouais ça fait 5 jours que le serveur est ouvert et regardez un peu ce qu'ils ont fait en 5 jours. Donc pour vous dire que vous pouvez avancer très vite sur le skyblock. Alors déjà quand on arrive, on a déjà un spawner à pig. Donc par contre je sais pas du tout le prix que ça coûte ce truc là. A l'hôtel des ventes on voit qu'un pig spawner ça coûte 100.000$ par exemple. Les gars ils se mettent déjà bien d'entrée de jeu. Ouais ils ont un petit peu, ah oui du coup il y a les blocs de magma vu qu'on est en 1.12. Là ils ont fait wow, tous les PNJ qu'ils ont. Ils ont même mis pour les plus intéressants par exemple là ce PNJ là, Vanfrostel Waker. Ouais ce meljivante. Ils ont Mending aussi ça c'est cool. Ouais raccommodage donc en fait ce livre là c'est, je crois que quand vous tapez des meubles et vous récupérez leur XP. Et bah l'XP des meubles répare votre armure du coup c'est assez cool. Ouais il y a looting, fire aspect, ouais ouais en vrai ils sont pas mal niveau PNJ. Là ils ont encore toute une lignée. Là ils ont une grande farm à canne à sucre en vrai elle est plutôt pas mal aussi. Ouais par exemple une canne à sucre c'est 50 centimes à la revente. Donc en vrai là il peut se faire un peu d'argent quand même. Et je pense qu'ils ont envie de l'augmenter parce que comme vous avez pu le voir là ils sont en train d'agrandir tout simplement. Ok donc juste ici ils ont une farm avec des minerais et de la cobble. Moi je sais pas du tout comment ils font pour faire marcher ça. Là ils ont mis de la lave avec de l'eau. Ouais après c'est des pistons d'accord en fait je pense que ça les pousse. Et après ici avec tous les pistons ils remettent ça par là ok d'accord. Et je pense qu'il doit avoir une probabilité pour faire spawn par exemple du diamant ou de l'hémuron ou d'autres trucs comme ça à chaque fois. En vrai par exemple c'est hyper bien fait regardez la redstone que ça demande. Attendez faut que je passe derrière. La petite boussole si je fais clic droit normalement je peux passer derrière les blocs. Hop voilà. Ouais regardez la redstone que ça demande en vrai c'est pas mal. Là ils ont une farm ils doivent poser sûrement un spawner ici. Bon je le casse vite fait je remettrai hein. Ok du coup des boules de slime et d'accord en fait ils doivent sûrement avoir un spawner à slime. Et du coup juste ici ils ont des oeufs de dragon parce que pour ceux qui savent pas si on fait un peu petit slash head. Ici on a la valeur des blocs donc ça c'est pour faire augmenter votre heal au niveau du classement. Et comme vous pouvez le voir l'oeuf de dragon apporte 1,5 points. Donc vous avez d'oeufs plus ça vous apporte 2 points. Donc là grâce à la nouveauté d'un point d'eau ici on peut stacker les blocs entre eux. Donc là par exemple là il y a 244 blocs de diamants. En vrai ils sont pas mal hein au niveau bloc de diamants ils en ont déjà beaucoup hein. Les éponges aussi je crois que ça leur apporte des niveaux je crois. Ouais les éponges c'est 0,1. Et attendez ça c'est que pour le premier étage regardez le deuxième étage. Donc là j'arrive juste au dessus et là ils sont en train de faire une grosse farm à cactus. Donc là comme vous pouvez le voir ils ont déjà commencé leur farm à cactus. Là les cactus se pètent. Et tout tombe ici donc normalement ils devraient avoir le coffre pas loin. Ouais regardez les cactus. Oh en vrai ils sont pas mal hein ça se vend à combien les cactus ? Agriculture c'est 0,3$ c'est un peu moins rentable que la canne à sucre je trouve. Bon après cactus ça tombe tout seul donc en fait il y a juste besoin d'AFK et vous farmez tranquillement. Et ensuite un moment il y a encore un étage mais cette fois-ci c'est tout en dessous. Ah voilà c'est bon là j'arrive tout en bas donc là c'est le dernier étage. Donc là ils ont encore une farm à cobble avec des minerais. Là ils ont des beacons, celui-ci ça leur apporte des points pour leur île. Ils en ont beaucoup là ils sont abusés hein. Ici ils ont encore une farm à je sais pas trop quoi. Ils ont plein de hoppers, fais voir il y a quoi dans le coffre ? Ok bon il y a des minerais c'est bizarre je sais pas trop ce que c'est comme endroit ici. En tout cas voici l'île des huitièmes par exemple et là ils sont en train de faire une farm mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah ok là c'est peut-être leur farm à Netherwart ok ouais ouais il y a le sable des âmes juste ici. En tout cas sympathique en vrai en 5 jours faire ça c'est vraiment énorme GG à eux. Bon maintenant on va passer à la 3ème plus grosse île qui est avec Agdac. Donc ça c'est encore un membre de ma faction et il y a aussi d'autres membres de la faction. Bon alors regardez Agdac il est juste ici. Donc vu qu'il est au spawn je peux pas me TP sur lui pour son île donc en fait il y a une petite commande. Donc normalement c'est Slash Visit Iceland et normalement j'ai mis le pseudo de la personne donc si je suis Agdac. Non c'est pas ça ok. Ah voilà ok en fait c'était le contraire c'était Slash Iceland Visit. Et là j'ai mis le pseudo de Agdac donc il est parti où ? Ok Agdac voilà donc là normalement je suis sur leur île donc hop je me remets en game mode. Donc ça c'est la 3ème plus grosse île du serveur. Et franchement on veut dire que c'est des gens de ma faction qui ont fait ça un gros GG à eux. Bon j'ai l'impression que leur champ ils ont beaucoup moins. Par exemple là ils ont un petit champ de patate. Là ici qu'est-ce que c'est ? Il y a un spawner ouais oh ouais ouais ils ont deux spawners à vache. Là ils ont une petite farm à bois ici qu'est-ce que c'est ? Ouais une petite farm à canne à sucre ils en ont pas beaucoup ici j'ai l'impression que c'est la 3ème plus grosse île mais j'ai l'impression qu'elle est plus petite que celle de Zino. Oh ici ils ont une petite salle des coffres en vrai je crois que leur coffre ouais il y a rien à l'intérieur. Ah non ok mais en fait c'est juste bien rangé en fait. Ah bah par contre ça c'est bien ici d'avoir des îles comme ça avec des trucs bien rangés. Là ils ont une petite farm à netherworld ouais comme vous pouvez le voir je sais pas c'est tout petit hein c'est pas des grandes farms. Là juste ici je sais pas du tout ce qu'ils font. Ah ok ici c'est une petite machine encore à minerai et à cobble. Là ils ont encore des png ok je pense que c'est là où ils reproduisent les png je pense. Oh par contre ici ils ont une grande farm à cobble et à minerai. Ah ici ils ont pas mal d'éponge ici qui doivent faire augmenter leur stat niveau heal. Ici c'est quoi c'est un spawner à quoi ? Non je peux pas voir c'est quoi comme spawner et j'ai pas envie de le détruire parce qu'après je vais me faire insulter. Bah donc là on a Colwine, on a Agdaq juste ici ouais ça c'est des membres de ma faction sur Palladium. Donc normalement ici ils ont un étage en dessous si j'ai bien regardé la info ouais voilà. Là par exemple ici on a Inti, je crois qu'il est déjà apparu plusieurs fois dans mes vidéos pour récupérer mes objectifs. Ah ouais là c'est vrai ils sont en train de faire une énorme farm à cactus. Regardez un peu la longueur de la farm. Regardez ça va juste ici ouais regardez wow par contre ça va être énorme. Et ici ils comptent vraiment faire aussi grand que ça mais ça va être une des plus grosses farms du serveur. Je pense qu'Inti ils sont en train d'AFK ici pour se prendre que les cactus se farment tout seul. Franchement dire qu'ils ont fait ça en 5 jours même pour l'île de Zino franchement c'est GGAE franchement c'est très grand. Bon moi je crois que j'ai fait à peu près le tour de leur île après il n'y a pas grand chose à voir encore. Après il faut se dire que ça fait que 5 jours qu'ils sont sur le serve donc je pense que dans une semaine ça sera encore plus gros que ça. Bon maintenant je pense qu'il est l'heure de visiter la plus grosse île du serveur. En tout cas la première du classement. La plus grosse île c'est Spirit Gamer qui s'appelle aussi Spirit Gamer. Bon en fait c'est comme si on combinait l'île des 2ème, des 3ème et des 4ème pour faire celle des 1er. Ok voilà donc là je suis sur l'île, enfin la plus grosse île du serveur. Ok je comprends mieux, regardez la farm à canne à sucre qu'ils ont mais c'est n'importe quoi. Mais regardez comment elle est gigantesque comparée aux îles que j'ai vu tout à l'heure. Je me donne qu'eux ils sont promis regardez. La grande le temps qu'ils ont dû passer sur le serveur c'est n'importe quoi. En tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que des gens s'investiront autant dans un skyblock. Ok donc là ils ont une petite farm à cobble et à minerai comme sur toutes les îles. Là ils ont leur réserve de blocs. Ils ont 6 314 blocs de diamants mais tu me donnes que c'est les premiers les blocs qu'ils ont. Dites vous que les 8ème donc l'île à Zino ils en avaient que 200. Et je crois que les 3ème donc l'île à Agda qu'ils en avaient 600. Et là ils en ont 6 300 c'est n'importe quoi. Là ils ont une petite salle avec plein de PNJ ok. Il y a des petites plantes de cacao, là ils ont une petite farm à potions. Ici ils ont... Oh franchement là ouais il doit avoir un spawner à vaches et à moutons je pense. Bon regardez c'est pas la même, regardez c'est pas le même fonctionnement. Ici il y a des sources d'eau à chaque fois juste ici. Et par exemple pour celle-là c'est pas du tout le même fonctionnement j'ai l'impression. C'est pas du tout la même chose. En gros moi je m'y connais vraiment très peu en skyblock. J'ai fait vraiment très peu de skyblock donc je m'y connais pas trop en machine. Mais là oh euh... C'est normal que les blocs là ils s'activent comme ça là. Oh regardez juste ici on a Xela. Donc lui c'est tout simplement le premier du serveur en termes de monnaie. Ah mais je crois que c'est aussi l'île du premier du serveur. Je crois que c'est l'île de Xela. Oui je crois qu'il a 4 millions de monnaie. C'est le premier lui. Bon j'ai envie de voir si en dessous ils ont des choses. Oui ils ont des choses en dessous ouais ouais. Donc là déjà ils ont 3 beacons ok. Là ici ils ont une petite ferme à pêche. Là ils doivent avoir encore une ferme à cobay et à minerai. En dessous qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ok là il y a une espèce de petit loque. Je sais pas trop... Je sais pas trop d'à quoi il sert. Ok c'est un petit endroit fermé. Ok on peut pas y accéder normalement. J'écris welcome avec une sale à coffre. Ok c'est bizarre ouais. Il y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. Et donc en dessous là il y a une espèce de farm à nether ward. Je pense qu'ils comptent en faire une là. Ici il y a un grand solde de terre. Je sais pas trop ce qu'ils comptent faire ici. Est-ce qu'il y a encore un truc en dessous ? Ça m'étonnerait. Ouais là il y a encore un truc. Là ils ont fait une grosse plateforme monopsie avec encore des blocs. Oh bien regardez ils ont encore 695 blocs de diamants juste ici. En fait leur réserve ouais elle s'étend jusqu'ici. Et là on s'entend de s'étendre. Après dites-vous que ça fait que 5 jours. Donc là leur île elle est pas parfaite et tout ça. Ils doivent faire encore plein de choses. Dites-vous qu'ils peuvent encore extendre jusque là. Là pour l'instant leur île il a fait ça mais ils peuvent encore aller jusqu'ici. Mais franchement regardez leur île en 5 jours. Regardez mais juste la plateforme. Juste comment elle est tellement grande. Voilà comment je vous ai dit. Xela est premier au classement de monnaie avec 4 720 000 dollars. Pour vous dire le deuxième il a 2 millions. Pour vous dire le premier il est le double du deuxième. Et au niveau de ma faction ouais il y en a qu'un seul. Je crois c'est Natsu qui a 1 400 000. Lui il est dans ma faction. Et il y a aussi... Oh il y a Telco aussi qui a 688 000 dollars. Mais il est 9ème et il est aussi dans ma faction. Donc franchement un gros GG à tous ceux qui triardent le Skyblock. Parce qu'en franchement ça fait vraiment plaisir. Donc si vous venez de découvrir le serveur grâce à cette vidéo. Je vous invite à le rejoindre. Même juste pour tester. Ou même si vous voulez triard. N'hésitez surtout pas. Puis c'est des events réguliers et tout. Je vous laisse aller voir ma vidéo présentation pour ça. Bon en tout cas c'était sympathique. Je compte faire au moins une vidéo par semaine sur le Skyblock. Voilà des trolls et des choses comme ça. Vu que je suis admin. Je peux faire pas mal de choses. Donc voilà c'était tout pour la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Ça m'aiderait vraiment beaucoup sur Youtube. N'hésitez pas aussi à liker pour dire que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Niveau du serveur. Niveau de la vidéo. Tout ce que vous voulez. Toutes les questions et tout. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord communautaire. Qui se trouve en description. Pour tout ce qui est concours annoncés. Des fois je parle même avec vous. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Twitter. Qui est dans la description aussi bien sûr. C'était tout pour moi. Allez. Ciao bye les gens. Sous-titrage ST' 501